Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo sur l'héritage des temps anciens. Ça y est, le contenu vient de commencer et il y aura pas mal de changements par rapport aux saisons précédentes. Je vais faire un petit rappel de comment ça fonctionne pour ceux qui auraient oublié ou pour ceux qui n'ont jamais participé. Et ensuite, on va voir un petit peu la stratégie que je vais adopter pour le premier jour du contenu. Sachant qu'en plus, il y a eu pas mal de changements, donc je vais essayer d'être le plus précis possible et de ne vous pas donner d'erreurs. Et au bout de 2-3 jours, je pense, de participation, on aura vraiment une ligne directrice assez optimisée. L'héritage des temps anciens, c'est un contenu de guildes qu'il faudra faire avec votre guilde et il faudra pas mal de joueurs actifs pour pouvoir tout récupérer. Là, c'est la page d'accueil. On a pas mal de récompenses à récupérer. Je vous laisserai regarder de votre côté. On en a un petit peu de partout. On a des récompenses en haut à gauche quand il y a des récompenses de guildes que votre guilde a récupérées. Ensuite, il y a un tableau d'éclassement où il y aura des récompenses à récupérer. Ensuite, ici, il y aura les récompenses des boss. Il y a 3 étages avec 3 équipements différents. Et enfin, vous avez un petit bureau d'échange comme l'onglet aventure ou l'onglet des side stories où vous allez avoir une monnaie pour pouvoir acheter tout dans la boutique. Normalement, si vous êtes actif tous les jours, vous allez pouvoir vider la boutique et tout acheter. Néanmoins, récupérer en priorité les équipements, la rune de restauration, les coffres sélectifs de pierres de permutation majeures. Et le reste, c'est un petit peu moins important. Avant de se lancer dans l'aventure, je vais vous partager 2 liens. Le premier, ça va être une carte où vous allez pouvoir voir la carte. Il y aura 3 étages et vous allez devoir passer d'un étage à l'autre tout au long de l'événement. On commencera sur la première carte de la zone 1 et l'objectif sera d'aller tuer les boss. Pour l'instant, on n'en sait pas trop, la carte se majoure assez régulièrement. On peut zoomer, dézoomer. On voit que le premier boss à tuer sera sur la gauche. Il y a des monstres à taper cette saison. Et les monstres que vous allez taper vont vous donner de l'expérience dans un élément précis. La carte est quand même assez utile pour ça. Au moment où je tourne la vidéo, la carte est encore en cours de modification. Du coup, il y a quelques petites erreurs. Faites attention, mais normalement, d'ici quelques jours, toutes les erreurs seront corrigées. Par exemple, à un moment donné, j'ai cru taper un boss qui allait me donner de l'expérience light. Et finalement, j'ai eu de l'expérience glace. Donc, ce n'est pas encore vraiment tout à fait juste. Mais au moins, ça peut vous éclairer pour votre progression et voir où vous en êtes sur la map. Le deuxième lien, c'est un Google Doc où il y aura toutes les informations importantes. Et on va les regarder parce qu'il y a des trucs vraiment qui sont indispensables à connaître pour progresser de manière assez efficace. La première chose sera au niveau des héros. Vous allez utiliser les héros dans votre box. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des héros que vous avez montés. Vous allez juste pouvoir utiliser des héros qui sont sur votre compte. Et vous pourrez leur mettre des équipements, si possible, en plus 15. Mais s'ils ne sont pas en plus 15, ce n'est pas très grave parce que ça prend seulement un certain pourcentage de vos stats. Le fait d'avoir un 7 va vous permettre déjà de récupérer les effets du 7. Donc, le 7 Vol de Vie est assez intéressant. Le 7 Destruction aussi. Le 7 Infiltration, etc. Tous les 7 avec des effets ou avec des bonus de stats, c'est plutôt intéressant pour ce mode. Les artefacts aussi sont pris en compte. Et les équipements exclusifs sont aussi à prendre en compte. Donc, il faudra quand même essayer de les équiper. Sinon, vous n'aurez pas ces bonus. Du coup, ça vous permet d'avoir pas mal de héros disponibles normalement. Plus que ceux que vous utilisez régulièrement sur votre compte. Au niveau des artefacts, je vous conseille vraiment de regarder ce lien. Parce qu'on ne va pas vous enlever tout en détail. Il y a beaucoup d'informations différentes. Ici, vous avez une liste des artefacts les plus intéressants. En général, on va surtout prendre des artefacts dommages. Qui sont vraiment très intéressants. Ou alors des effets un petit peu utilitaires. Comme par exemple les Break Def ou les Targets. C'est de très bons artefacts pour maximiser vos dégâts. Et vous pouvez prendre aussi des artefacts qui vont booster les chances de coups critiques pour votre team. Puisque la zone 1, vous n'aurez pas beaucoup de statistiques sur vos héros. Et dans ce cas là, le fait d'avoir des bonus de stats supplémentaires, c'est plutôt bien pour commencer l'aventure. Petit point au niveau des coffres. Les coffres dans la première zone ne sont pas très intéressants. Je vous déconseille de dépenser des ratios pour les ouvrir. Parce que vous allez avoir très peu de récompenses. C'est plus intéressant d'aller taper des monstres et de terminer rapidement le premier étage. Pour accéder au deuxième, puis au troisième. Et là, vous allez pouvoir dépenser vos ratios pour récupérer le plus de coffres possible. La première zone n'est pas très intéressante. On dépense beaucoup de ratios pour très peu de récompenses. Par contre, ce qui est très intéressant, ce sont les coffres de guilde. Je vous conseille d'ouvrir l'onglet dès le premier jour. Parce que si vous n'ouvrez pas l'onglet et que quelqu'un récupère un coffre de guilde, vous n'allez pas récupérer les récompenses. Donc il faut ouvrir le mode pour pouvoir récupérer les récompenses des coffres de guilde. Et elles sont très intéressantes. Vous pouvez commencer à les récupérer dès la première zone. Ensuite, on a les camps qui sont toujours très intéressants à récupérer. Et maintenant, on a des statues. On verra ça dans la progression tout à l'heure. J'irai faire ma progression avec vous. Qui vont soigner vos héros. Je rappelle qu'un héros ne peut être utilisé qu'une seule fois par jour. Et si vous voulez le réutiliser, vous pouvez utiliser les statues. Et ici, on a besoin d'utiliser beaucoup de héros. Parce que l'objectif, c'est de faire le plus de combats possible. Sachant que vous avez un nombre de héros limité en fonction de votre niveau. Les statues deviennent très intéressantes. Au niveau de l'expérience, c'est un petit peu différent par rapport aux saisons précédentes. Avant, ça fonctionnait avec les classes, les tireurs, les mages, etc. Maintenant, ça va être avec l'élément. L'élément light est le plus intéressant parce que le boss de l'étage est d'éléments dark. Du coup, ça va booster votre avantage élémentaire. Néanmoins, il n'y a pas assez de monstres sur la carte de l'étage 1 pour que tout le monde puisse monter l'élément light. Du coup, il faudra essayer de se partager un petit peu les éléments entre les différents membres de la guilde. Il est conseillé ici qu'il y ait à peu près un tiers des membres de la guilde qui montent l'élément light. Et le reste de la guilde montera d'autres éléments. Le dark a l'air aussi plutôt intéressant. Pour gagner de l'expérience, vous allez devoir taper des monstres. Je ferai un petit guide quand on aura la carte sous les yeux. Là, c'est vraiment pour vous montrer les deux documents qui sont intéressants pour faire votre contenu. Quand vous allez taper des monstres feu, vous allez gagner de l'expérience pour vos héros glace. Et en fait, ça va être en fonction de l'avantage élémentaire. Taper des monstres glace va vous donner de l'expérience pour vos héros terre. En fait, ça va donner de l'expérience à chaque fois que vous avez l'avantage élémentaire. Les combats sont relativement simples. De ce que j'ai pu tester sur mon console roodère, je n'ai pas encore fait sur le compte principal. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire les combats avec 4 héros à chaque fois. Parce que vous allez dépenser beaucoup de héros. Et vous n'allez pas pouvoir jouer beaucoup de héros au début. Donc vous allez avoir beaucoup de ratios. Mais plus de héros pour faire vos combats. Donc vous allez être bloqué. L'objectif, c'est de réussir à faire les combats avec 3 héros au maximum. Et il y aura sans doute des héros qui pourront faire les combats solo. Je pense notamment à Ravie qui était déjà puissante pour faire ça les saisons précédentes. Notamment Violet aussi qui était puissant pour faire ça. L'objectif, ce sera d'essayer de prendre des héros pour faire le plus de combats possible. Et limiter sa team à 1, 2, voire 3 héros. Mais ne faites pas des combats à 4 héros. Parce que vous allez très vite être à court de personnages pour le reste des combats. Au niveau des reliques, on verra ça quand je vais faire ma progression. Quand vous allez commencer, vous avez le choix entre 3 reliques. Des reliques, ça va un peu booster votre progression. Et les boosts vont être plus ou moins différents. Il y aura des effets supplémentaires. Le plus intéressant, je trouve, ça sera plutôt de prendre le premier. Qui aura des chances d'augmenter votre gain d'expérience quand vous allez progresser. Mais c'est aléatoire. Ça sera seulement 30% de chance. J'ai une petite préférence pour lui. Mais vous pouvez très bien prendre le dernier qui va augmenter les dégâts que vous allez effectuer sur les monstres. Et ensuite, niveau 3, vous allez pouvoir débloquer une autre relique. Personnellement, j'hésite entre Conqueror's Flag ou Ancienne Shield. Je pense que je prendrais plutôt le troisième. Mais le deuxième a l'air plutôt intéressant. Le premier, c'est vraiment pas top. Je vous déconseille de le prendre. Et ensuite, vous avez toute une liste des héros qui seront très intéressants. C'est pour ça que je vous ai mis le lien. Parce que là, c'est très très long. Ça dépendra un petit peu de votre compte. Mais il y a plein de héros qui fonctionnent. On voit notamment des héros qui peuvent être intéressants pour faire des solotages de certains combats. Notamment Edward Dissi. Notamment Ravi. Et ensuite, en surligné, il y a les héros les plus intéressants. On retrouve Ace. On retrouve Hazel. Et ça, pour à peu près tous les éléments. Ici, on a la glace. On a terre. On a light. On a dark. Etc. Etc. Je vous laisserai regarder l'héros intéressant de votre côté. C'est très long. Et on ne va pas les regarder tous en détail. Sinon, ça fera une vidéo de 50 minutes. Ce n'est pas l'objectif. Et après, vous avez des idées de compositions pour affronter les boss. Alors, vu que personne n'a encore affronté les boss, c'est assez compliqué d'avoir des compositions. Mais ça viendra au fur et à mesure. Et ça deviendra intéressant de voir les compositions les plus utiles à utiliser contre différents boss. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir commencer à l'exploration. Et je vais faire un petit débrief de comment ça fonctionne. On clique sur explorer. Donc ça y est. Là, j'ai ouvert la carte. On va voir que c'est la même carte qu'il y avait sur le site. Sauf que bien évidemment, c'est zoomé. Parce que la carte est très très grande. Comme je vous ai dit, ici, on va pouvoir sélectionner un bonus. Soit vous prenez Gantelet de loup. Qui vous permettra de tuer les monstres plus facilement. C'est pas mal au début. Mais moi, j'ai plutôt envie de prendre le journal de l'équipe d'exploration. Pour avoir des petits bonus supplémentaires de manière aléatoire. Donc je vais prendre celui-là. Celui du milieu, je vous déconseille vraiment. L'envu, c'est vraiment pas top. Je vous déconseille de le prendre. On a la carte déjà qui est disponible. Donc ça ne sert pas vraiment à grand chose. On choisit sa relique. Pour voir les reliques, c'est en bas. Normalement, vous pouvez voir ici. Vous allez avoir 5 reliques. On peut voir la première. Et elles se débloqueront au fur et à mesure des niveaux. Pour gagner des niveaux, il faut vous déplacer sur la carte. Ou faire des interactions. Comme par exemple, battre des monstres. Ouvrir des coffres, etc. Et au fur et à mesure, vous allez gagner de l'XP jusqu'au niveau 10. Ici, vous voyez l'augmentation de vos éléments. Donc là, par exemple, moi je suis tout niveau 1 parce que je viens de commencer l'aventure. Et l'objectif ici, pour pouvoir accéder au boss de l'étage. L'objectif sera d'accéder au boss de l'étage. Ensuite le battre pour aller à l'étage 2. Et progresser dans les différents étages. Mais l'objectif premier pour débloquer le boss, ça va être de taper des monstres. On voit la petite barre en haut à droite de l'objectif. Pour l'instant, ma guilde est à 330 points sur 1000 points pour pouvoir accéder au boss. On récupère des points en tapant les différents monstres qu'il y a sur la carte. On peut voir ici les différents monstres. Il y a 3 ressources importantes. La première, ça va être les rations. C'est la plus importante, vous allez en gagner tous les jours. Et c'est ce qui va vous permettre de faire des actions. Vous déplacer coûte des rations. Taper des monstres coûte des actions. Des rations, pardon. Et ouvrir des coffres coûte aussi des rations. Donc il ne faut pas se balader en boucle, en rond et faire n'importe quoi. L'objectif c'est d'avoir un chemin précis en tête. Avoir des objectifs précis en tête tous les jours. Pour pouvoir progresser et limiter ses dépenses de rations. La deuxième ressource, c'est une ressource très importante. C'est les morceaux de rêve anciens. C'est une monnaie que vous allez gagner soit en ouvrant des coffres, soit en tapant des monstres. Cette monnaie, ça va être pour la boutique de l'événement qu'on a vu au tout début. Où vous allez pouvoir acheter par exemple certains équipements qui sont très bien. Et enfin la troisième monnaie qui a été rajoutée, ça va être des clés du dragon antique. Ces clés, elles s'obtiennent en battant des monstres. Et quand vous battez des monstres, vous allez récupérer la clé. Et normalement il y aura des coffres tout au long de la map. Bon là on ne peut pas les voir parce que je n'ai pas encore déverrouillé la vision sur la map. Mais il y aura des coffres qui pourront être ouverts avec des clés. Je vous déconseille d'ouvrir les coffres de la première zone comme je l'ai dit parce que ça va coûter beaucoup de rations pour très peu de ressources. Il vaudra mieux les économiser du coup pour la zone 2. On a vu l'essentiel maintenant. Si vous voulez regarder la carte, il y a un petit onglet ici où vous pouvez dézoomer pour voir la carte. On voit qu'elle est quand même très très grande. Après l'événement dure une semaine de plus qu'avant et surtout il n'y a que 3 étages au lieu de 4. Deux onglets supplémentaires maintenant. Infos d'exploration. Donc ici vous allez voir vos informations d'éléments. Donc moi je suis tout niveau 1 parce que je n'ai rien monté. On voit qu'on peut gagner de l'expérience. Par exemple pour le feu je suis à 0 sur 150. Et on va pouvoir enrôler des héros. Pour enrôler des héros vous allez pouvoir sélectionner les héros de votre box. Et ils viendront directement ici. On commence avec 12 héros. Et au fur et à mesure que vous allez gagner des niveaux, vous allez pouvoir rajouter des héros. Donc l'objectif c'est sans doute de focus certains éléments. Comme ça vous allez favoriser certains héros avec un certain élément sur votre compte. Ça demandera donc quand même pas mal de héros. Mais je vous ai dit que si vous mettez des équipements sur un héros avec un artefact, vous allez pouvoir utiliser. Ça va directement le passer niveau 60 avec tous ses sorts montés. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le héros d'up sur votre compte pour l'utiliser. Vous pouvez simplement le garder niveau 5, lui mettre des équipements, un artefact et vous allez pouvoir l'utiliser comme s'il était niveau 60 en plus 15. Donc c'est un petit peu l'avantage de ce mode. On peut jouer plus de héros que ce qu'il y a sur notre compte. Et dernier onglet ça va être vos reliques ici. Vous voyez plus en détail les reliques. On a la première qui est gratuite. Ensuite on a des verrouilles, une niveau 3, 5, 7 et 9 sur notre compte. Il y a deux types de coffres. Il y a les sacs ici. Les sacs ici sont très rentables. Donc je vais les utiliser parce que c'est ce qui va me permettre de gagner de l'expérience. Ça c'est très rentable. Par contre les coffres qui sont à gauche, le premier étage c'est pas très rentable. Donc je vous déconseille de le faire. On va avancer un petit peu parce que je crois qu'il y a un monstre d'arc ici, celui-là. Et normalement on va pouvoir avoir de la bonne expérience. On va le taper. Il est niveau 3 par contre je ne suis pas sûr de gérer. Peut-être qu'on va plutôt s'orienter vers celui de niveau 1 pour gagner de l'expérience et ensuite le battre. Donc là pour ce combat on voit un petit peu les récompenses. Quand je vais l'affronter je vais gagner une clé pour ouvrir les coffres, de l'expérience, des golds et la monnaie d'échange pour le bureau. Ici on voit qu'il y a des héros terre et feu. Donc il va falloir que j'enrôle des personnages parce que je n'en ai pas encore enrôlé. Et je pense que le mieux pour l'instant c'est de prendre des héros feu. Parce qu'on a vu que j'avais quand même l'avantage ici. Même si ce n'est pas forcément des héros que je vais monter, on pourra faire 10 changements sur son compte. Donc ce n'est pas très grave, je pourrais retirer 10 héros pour en mettre 10 autres. Edward est très bien ici parce qu'il a du vol de vie, il counter régulièrement. Et il y a aussi, comment elle s'appelle, Ravi qui est très bien. Je vais essayer de faire le combat avec ces deux personnages. On va prendre Azul aussi qui va pouvoir soigner, c'est un très bon héros, on l'a vu. Et pourquoi pas Est aussi, il va mettre pas mal de malus, des breakdiefs. Donc ça semble assez intéressant. L'objectif ça va être de faire le combat, je pense, à deux héros. J'imagine que c'est possible, on va essayer de faire le combat avec seulement deux héros. Je ne sais pas si c'est possible, j'espère que je vais y arriver. Parce que si je n'y arrive pas, ça peut être compliqué. Pour le premier, on va mettre Edward plus Hazel, je pense. Ça me semble être le plus intéressant. Et on fera ensuite Ace plus Ravi. Ou alors peut-être qu'on fera plutôt, non, on va plutôt faire Ace plus Ravi. Parce que je pense que la composition est un petit peu plus solide. Du coup on verra si j'arrive bien à faire ce combat. Et selon la difficulté, on verra pour le deuxième combat. L'objectif ici, je vous ai dit, c'est de faire les combats avec le moins de héros possible. Alors moi forcément j'ai un compte plutôt avancé. Donc c'est assez simple. Pour moi d'adapter mes héros pour faire les combats. Mais normalement, vu que vous n'êtes pas obligé d'avoir les héros montés sur votre compte. Vous avez quand même quelques héros disponibles. Que ce soit des 4 étoiles, des 3 étoiles, voire même des 5 étoiles. Donc là le combat a l'air plutôt simple pour l'instant. L'objectif ici, c'est juste de gagner un petit peu d'expérience. Pour essayer de battre le mob dark. Ou le mob light. Je n'avais pas vu qu'ils étaient niveau 3. Donc je pense que c'est quand même un peu compliqué d'aller solo ces monstres avec un personnage. Voir même si ça se trouve avec 4 personnages. Peut-être que c'est compliqué. Mais en tout cas pour ce combat, ça a l'air de passer tranquillement. Ce n'est pas forcément très rapide. Mais ça a l'air de plutôt bien passer. Après, Ravi c'est très fort pour ce mode de jeu en général. Et j'ai l'impression que Haste aussi met quand même de bons dégâts. Plus il a des break def. Plus il a aussi un sort de vampirisme. Donc c'est plutôt pas mal. Et l'avantage, c'est que ma Ravi est en 7 contre-attaque. Du coup, quand elle contre-attaque, elle récupère ses points de vie. C'est pas mal aussi. Le combat a l'air plutôt simple. Je pense que Ravi aurait pu faire le combat solo. Et dans ce cas, j'aurais pu garder Haste pour un autre combat. Mais ce n'est pas très grave. Au moins, j'assure la victoire. Pour le combat d'après, je ne suis pas sûr de faire Edward. Plus Hazel, finalement. On verra si ça fonctionne. Donc là, j'ai récupéré de l'XP, des golds et la monnaie du bureau d'échange. Mais je n'ai pas encore récupéré la clé parce que le monstre n'est pas mort. Donc on va essayer de le rebattre. Ou alors peut-être qu'il y a un taux pour récupérer la clé. Ce n'est peut-être pas 100%. Et du coup, je n'ai pas réussi à l'avoir. On va progresser. On va mettre Edward. Et je ne sais pas si ce duo fonctionne très bien. J'ai peur de rater. Et peut-être que je devrais prendre plutôt un héros avec du vol de vie. Donc on va essayer d'enrouler un autre héros. Est-ce que je prends encore un héros feu ou est-ce que je prends un héros light ? Peut-être plutôt un héros light. On va voir. Viviane me semble pas mal aussi pour ce mode de jeu. Elle a du vol de vie. Elle tape assez fort. Elle booste ma team. Peut-être que Viviane plus Edward est le plus intéressant ici. Sachant qu'Edward, il aime bien les bonus dégâts en coup critique. Alors que le bonus attaque est un peu moins utile sur lui. Donc on va essayer Edward et Viviane. Je pense que ça fonctionne. Après, on peut peut-être rassurer avec Hazel. Mais à mon avis, on va essayer de faire Edward plus Viviane. Et je vais le faire en mode manuel. Comme ça, ça sera un petit peu plus optimisé si je dois faire des soulburns par exemple. Et puis l'avantage de Viviane, c'est qu'avec les soulburns, on va pouvoir taper en zone. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, on a quand même pas mal de dégâts. J'ai one shot avec le S3 d'Edward. Mes deux héros ont du vol de vie. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Après, Viviane tape pas si fort que ça. Mais on a vu quand même les bons dégâts d'Edward. Avec un bonus décc, ça tape quand même assez fort. S'il y a des malus, en plus, Edward doit pouvoir compter. J'ai pas l'impression qu'il y ait de malus pour l'instant. Mais ça devrait quand même aller. On tape petit à petit. Viviane a quand même de bons dégâts. On se heal. On fait des crits. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air d'être plutôt tranquille avec deux héros. Je pense qu'avec Viviane, c'était peut-être un petit peu plus facile qu'avec Hazel. Vu qu'Hazel, c'est plutôt un soutien. Je pense que les soutiens, il faudrait peut-être les garder dans ce cas-là, plutôt pour les combats plus difficiles contre des boss. Par exemple, là, pour les petits combats, c'est peut-être l'utiliser des héros avec du vol de vie, soit dans leur kit de sort, ou alors soit dans leur set, voire leur artefact. Donc avec deux héros, ça passe. Peut-être qu'avec un héros, ça pourrait passer, mais j'ai pas non plus envie de mourir. Du coup, je veux quand même assurer le combat. C'est les premiers jours. Je prends mes précautions, mais dès que je serai un petit peu habitué, je pense que j'essaierai d'optimiser les combats pour ne prendre qu'un seul héros. par combat. Et dans ce cas-là, faire le plus de combats possible. C'était quand même assez large avec cette compo. Et du coup, là, j'ai récupéré la clé et on a battu le monstre. Donc c'était un monstre terre, si vous vous souvenez bien. Et du coup, j'ai gagné de l'expérience feu. Donc ça va booster mes héros feu. Ce qui est plutôt pas mal, vu que j'ai déjà commencé à prendre des héros feu. Donc là, on va s'orienter maintenant vers le haut. Et l'objectif, ça va être de taper, j'imagine, les deux ici. On va commencer par le dark. Et vous avez vu, il y a quand même trois combats à faire pour le tuer. Et j'ai déjà dépensé quatre héros, sachant qu'on ne peut enrôler que douze héros au total pour l'instant. Donc ça part quand même assez vite. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu économisé mes héros. Donc là, je pense que le mieux, c'est soit de continuer à prendre des héros feu. Dans ce cas-là, ils seront au niveau 2 et c'est plutôt pas mal. Soit je vais prendre des héros light parce que c'est des héros que j'ai quand même envie de booster. Je vais quand même prendre Ilias parce que c'est très fort. Je pense que c'est un personnage qui, dans tous les cas, je vais devoir la jouer. Parce que le héros est vraiment très fort. Et on va essayer de prendre des héros qui ont, pourquoi pas, du vol de vie dans leur kit de sort. Comme ça, on est plutôt tranquille. Après, on peut prendre des héros qui tapent en zone et qui mettent des malus. Comme par exemple Tenebria, je pense que c'est plutôt pas mal ici, en tout cas, de mon spot. On peut prendre aussi Charlotte. Vu que j'ai boosté les héros feu, Charlotte a beaucoup de vol de vie, c'est plutôt pas mal. Je peux prendre Mercedes aussi. Et on va sans doute rajouter encore un petit peu de héros. L'Hermia est vraiment très fort. Carmine est vraiment très forte aussi. Candy, n'en parlons pas. Je pense qu'on va pouvoir utiliser Candy ici. Même si je n'ai pas encore monté les héros light. Candy est très, très puissante de manière générale. On pourrait peut-être prendre un héros qui va booster ma team. Comme par exemple Bunny Dominiel. Comme ça, elle donne un bonus attaque. Elle donne du shield, du cleanse. C'est plutôt pas mal. Donc on fera sans doute une attaque feu et une attaque light pour affronter le boss. On va quand même faire la première attaque avec des personnages feu. Là, je vais y aller à 3 parce que j'ai un niveau de moins que les monstres. C'est peut-être pas aussi évident, mais je pense que c'est quand même plutôt correct. On va essayer avec cette composition. On va voir ce que ça donne. Et peut-être qu'après, je le ferai avec 2 héros. L'objectif, c'est de tester un petit peu la composition pour voir la difficulté. Parce que vu qu'on n'a jamais fait les combats, il faut quand même que je teste pour voir ce que ça vaut. Est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur. Bon, les monstres tapent pas très fort. Mais quand même, je pense que s'il y a 2 vagues, il y aura la vague avec le boss. Sachant qu'ils contre-attaquent, donc ça tape quand même assez fort, j'imagine, sur le long terme. Sur un dégât, ça a l'air d'être plutôt correct. Mais si tous les monstres commencent à contre-attaquer, on voit qu'on prend quand même pas mal de dégâts. Je les ai pas tués, mais c'est pas grave parce que j'ai du vol de vie avec Charlotte. Après, c'est pas très grave quand Charlotte se fait taper. Je préfère que ce soit Charlotte qui se fasse taper, plutôt que Tenebria qui n'est pas en vol de vie sur mon compte. Après, j'ai toujours Esolde, donc ça reste plutôt correct. On va pouvoir taper. Je pense que je peux aussi me heal un petit peu. Et là, ça va être le tour de Charlotte. On va pouvoir taper tranquillement. Donc là, en vrai, j'ai été quand même assez large. J'imagine que Charlotte pouvait quasiment solo le combat. Donc je serai pour la prochaine fois. Ça reste un bon héros, Charlotte. Pour les personnages feu, ça tape en zone. Ça a beaucoup de régène. Ça a quand même pas mal de défense et de santé. Ça a un bonus attaque. Donc on est plutôt tranquille. Après, les monstres tapent quand même assez fort. La Esolde a pris beaucoup de dégâts. Tenebria, ça va. Mais quand même, il faut faire attention. Et le fait que ça contre-attaque tout le temps, c'est pas mal contre Charlotte. Parce que du coup, on est régulièrement avec son bonus. On va pouvoir faire un S3 ici. On va espérer mettre des breakdaves. Comme ça, Charlotte doit pouvoir taper très fort. Si j'arrive à tuer les petits monstres, c'est encore mieux. J'arrive à tuer les deux. Par contre, il n'y a pas de breakdaves. Peut-être que le boss est insensible au breakdaves. Non, j'ai juste pas réussi à mettre mes malus. C'est pas très grave. On n'a pas beaucoup de stats au début. Il faudra monter le niveau des éléments pour avoir le plus de stats possible. Pour avoir du critique. Pour avoir des dégâts. Et aussi pour avoir de l'efficacité pour mettre les breakdaves. La vidéo va être assez longue. Je suis en train de regarder. On est quasiment à plus de 20 minutes de stream. Donc désolé si elle sera un peu longue. Mais je pense que pour une première journée, voir un petit peu comment ça fonctionne pour vous montrer la progression. C'était peut-être le mieux à faire. Et puis les vidéos des prochains jours seront plus lentes. Je ferai des coupures. Là c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Comment je réfléchis. Et comment je fais ma progression. Mais les prochains jours, ça sera plutôt bref. On verra juste quelques combats. Les récompenses. Et vers où je m'oriente. Donc on a mis un breakdave. Normalement ça devrait être tranquille. On fait des bons dégâts maintenant. Je pense que niveau 1, ça peut être assez compliqué. J'ai pris quand même pas mal de dégâts. Je suis pas mort. Mais quand même, il faut faire attention. J'ai réussi à tuer le boss avec 3 personnages. Ah cette fois-ci, j'ai récupéré la clé. Donc je pense que le loot de la clé est aléatoire. Parce que le combat précédent, c'était quand on avait tué le monstre. Et là c'était direct. Alors qu'on a pas tué le monstre. J'ai gagné de l'expérience. Parce que je pense que le groupe était niveau 3. Alors que l'autre était niveau 1 ou 2. Du coup, j'ai déjà mes personnages light. Niveau 2. Et ça c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir les utiliser tout en étant boosté. Donc je pense qu'on va pouvoir faire une team de 3 ici. Avec ces 3 personnages. Ça me semble plutôt correct. Et du coup, mon seul DPS, ça va être Candy. Mais j'aurai beaucoup de boost. Donc à mon avis, ça va pas mal fonctionner. En plus, bon, on connait la puissance de Candy. En général, c'est assez fort. Surtout avec Elbris. Surtout avec un set contre-attaque. Elle va pouvoir normalement taper régulièrement. Et puis Lydia, je pense que c'est sans doute le meilleur soutien pour faire ce mode de jeu. Donc je me fais pas de soucis. Et du coup, il faudra le retaper une troisième fois. J'espère que je vais gagner un niveau. Comme ça, je pourrai rajouter des héros. Parce que si je gagne pas de niveau, ça va être compliqué de refaire le boss. Mais je pense que ça devrait aller. Alors, du coup, je me pose une question. Est-ce que c'est rentable de laisser ma guilde terminer le combat pour pouvoir leur laisser prendre de l'expérience ? Aussi, est-ce qu'on va partager l'expérience ? Ou est-ce que, vu que je vais taper 3 fois le monstre, je vais gagner 3 fois l'expérience ? Dans ce cas-là, c'est peut-être mieux qu'il y ait une personne qui soit très avancée, plutôt que 3 personnes qui sont moyennement avancées. Je pense que c'est mieux qu'il y ait une personne qui soit très avancée. En tout cas, dans ma tête, je voyais les choses comme ça. Mais peut-être que d'ici les prochains jours, je changerai de stratégie. C'est encore le premier jour, donc je sais pas encore ce qui est le plus optimisé. On va essayer de taper 3 fois le monstre, comme ça on va gagner le plus d'expérience possible. Et on va pouvoir monter le plus rapidement possible de niveau, gagner de plus en plus de stats, et surtout, avoir le plus en plus de héros possibles dans le mode de jeu. Parce que là, on a vu que ça partait quand même assez vite, et j'ai pas dépensé beaucoup de ratio encore. Donc j'ai beaucoup de ratio à dépenser, sachant que j'ai plus beaucoup de héros. C'est un peu ce que je vous disais, il faut essayer de faire le combat avec le moins de héros possible. Bon là, c'est le premier jour, du coup je teste un petit peu, et je prends pas forcément les teams les plus optimisés. Mais d'ici quelques jours, ça sera vraiment l'objectif. Essayer de prendre le moins de héros possible pour faire les combats. Donc là, normalement, je tue. Voilà, donc c'était assez simple. Je pense que j'aurais pu le faire sans doute avec 2 héros, seulement Lilias et Candy. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux, au moins je le saurais pour la prochaine fois. Là, il reste un cœur, donc je vais pouvoir refaire une attaque, et il me reste encore 48 ratio, donc c'est quand même plutôt pas mal. Je vais essayer d'enrôler des héros, parce que j'ai plus de héros et j'ai qu'une classe, donc là ça va être quand même assez compliqué. J'ai que Mercedes, et c'est pas un personnage qui est en vol de vie, donc je vais essayer de prendre un personnage soit feu, soit light, avec du vol de vie, pour essayer de faire le combat aisément. Bon, je crois pas qu'il m'en reste beaucoup, ou alors je peux prendre un soutien, mais j'ai peur que Mercedes solo, ça tape pas assez fort. Donc j'ai essayé de prendre plutôt un DPS qui a du vol de vie, malheureusement. Alors peut-être Benimaru, ou Adin. Adin me semble pas mal, ici. On va essayer de faire le combat avec Mercedes plus Adin. Les deux sont niveau 2, donc ça devrait aller. J'ai du vol de vie sur Adin, j'ai des dégâts de zone et du boost sur Mercedes. On va tenter, j'espère que je vais pas mourir, ça serait dommage. Mais je pense que ça devrait aller. Sachant que je vais avoir le skill, pas le skill Unifier, pardon, je vais avoir l'invincibilité pour protéger un petit peu de Mercedes au début. Ça devrait aller, normalement elle devrait pas prendre beaucoup de dégâts. Je vais pouvoir me booster en attaque. Vu qu'elle a l'invincibilité, normalement les monstres vont taper dedans pour la première attaque. Donc je vais pouvoir tanker un petit peu les dégâts. Et là avec Adin, on va pouvoir contre-attaquer avec un peu de change de jeu, script 2. Ça va. La première vague est plutôt correcte. On devrait pouvoir la tuer sans prendre trop de dégâts. Mercedes va sans doute pouvoir les tuer avec les deux attaques. Ou au moins on tue un des deux. On n'en tue aucun, c'est pas très grave. Mais Adin va pouvoir commencer à taper les monstres. J'ai l'impression que ça devrait aller. Après il reste quand même le plus dur, le boss. Sachant que j'ai pas de vol de vie sur Mercedes. Mais je vais pouvoir récupérer le S3 sur Adin. Donc ça me semble plutôt correcte. Pour l'instant, on va faire un S3. Peut-être que j'aurais dû attendre le tout prochain. Mais bon, je me dis que plus je fais de S3, et mieux ce sera pour moi. Après j'ai mon S3 disponible aussi sur Mercedes. Donc je vais pouvoir taper en zone. Me prendre les contre-attaques dans l'invincibilité. Ça me semble plutôt correct avec deux héros. Je pense qu'on est plutôt bien ici. Adin va pouvoir contre-attaquer. Est-ce qu'elle arrive à retirer les contre-attaques ? Oui. Par contre là, les dégâts que j'ai pris sur Adin, il faut faire attention. Mais je suis en vol de vie. Donc je vais pouvoir me régénérer. Je suis reparti full vie. Mercedes est mort. On va pouvoir soulburner. Alors j'ai pas de bonus attaque, c'est dommage. Mais l'objectif c'est quand même de taper le plus rapidement possible les monstres. Alors je devrais peut-être les tuer pour éviter le plus d'attaques possibles. Et du coup sur le long terme, minimiser les dégâts. On va pouvoir tuer l'autre sans doute ici. On va pas le tuer. Mais Mercedes va le finir, donc ça va. Et là, on essaie de pas mourir. On essaie de pas mourir. Il faut qu'Adin dodge un petit peu les attaques. Ça a l'air d'aller. On va pouvoir S3. C'est juste. Le combat est quand même assez juste. Faut pas qu'elle meure. En plus j'ai un poison. Ah ! Il m'a touché. Mais c'est pas grave. Wow ! C'était juste. C'était vraiment juste à la fin. Mais ça passe. Du coup j'ai re-récupéré une clé. Donc on peut récupérer plusieurs clés par monstre. Et je suis passé au niveau light 3. Donc les personnages light là, ils sont bien boostés. Je vais pas prendre le coffre. Parce que j'en ai pas d'utilité. L'objectif ça va être un peu de progresser. Je regarde la carte en même temps pour voir vers où m'orienter. Je pense qu'il faut avancer un petit peu au milieu à mon avis. Il y a pas mal de choses à récupérer au milieu. J'ai pas encore tout tout exploré. Mais l'objectif maintenant ça va être d'essayer de taper des monstres dark. Pour booster tous mes relights. Alors il y en a plus beaucoup autour de moi. En regardant la carte, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu progresser vers la droite. Donc on va avancer. Je vais pas taper tous les monstres parce que j'ai plus beaucoup de héros disponibles. Et surtout, il faut que je me déplace un petit peu pour aller affronter des darks. Et dépenser mes ratios. Donc là on arrive devant une forteresse. Il faut interagir 3 fois pour la casser. Donc ça coûte quand même 15 de ratio. On voit que mes ratios ont approfondu. Mais c'est pas grave. J'ai quasiment plus de héros disponibles. Et là on voit que je suis bientôt au niveau 2. Donc je pense que je vais aller essayer d'ouvrir le coffre. Peut-être celui-là est un petit peu plus proche. C'est pas un coffre, c'est un sac. Pour passer niveau 2. Et du coup je pourrai enrôler d'autres héros. J'ouvre le coffre. Je passe niveau 2. Et normalement je vais pouvoir récupérer des récompenses supplémentaires. Je peux récupérer 2 héros en plus. J'ai gagné 10 de ratio et 2 clés. Donc on gagne aussi des clés quand on passe niveau 2. Et là il y a 2 mobs d'arc. Du coup c'est bien. Parce que je vais pouvoir améliorer mes personnages light. Je vais enrôler avant de taper. Et je vais enrôler des héros light. Parce que là je commence à être quand même sacrément fort sur mes héros light. Et on va prendre LPK. Pourquoi pas. Et pourquoi pas Tempeste Surin. Je suis en train de regarder si j'ai pas mieux. L'hermia est pas mal. Peut-être que l'hermia serait plus intéressant qu'LPK pour aller taper en zone. On va prendre ces 2 héros. Et du coup je pourrai faire qu'une seule attaque. Malheureusement parce que j'ai plus de place. Donc c'est pour ça que je vous disais. Qu'il faut essayer de faire les combats avec le moins de 2 héros possibles. Parce que je vais avoir encore des ratios. Et malheureusement j'aurai plus de héros disponibles pour faire des combats. Ce qui est un petit peu triste. Mais je pense que j'arrive quand même à gérer avec ces 2 héros. Alors ma Tempeste Surin n'est pas en vol de vie. Mais elle tape quand même assez fort. Elle a un greater attaque avec l'artefact. Ouais on est plutôt pas mal. On est sur des gros dégâts ici. Au pire il y a toujours l'hermia en vol de vie. Dès qu'elle aura son S3. Elle va pouvoir se réger d'un fond. Donc je suis plutôt tranquille. J'aurais limite pu faire avec un héros. Alors je pense que j'optimiserai un petit peu mes stratégies pour plus tard. C'est surtout pour tester les combats. Ça a pas l'air très très difficile. Alors faut faire quand même attention au niveau des monstres. On a vu que c'était juste le combat d'avant avec Haddine. Mais ça a l'air de plus ou moins bien fonctionner ici. Après je prends quand même pas mal de dégâts. Mais c'est pas trop grave. Tempeste Surin a du cleanse pour les malus. Elle est furtive de temps en temps. Je pense que c'est plutôt ok. L'hermia a son S3. Donc je vais pouvoir cleanse un petit peu tous les monstres. Et récupérer tous mes HP. Normalement ça devrait aller. On a pas tué lui. Je pense que je vais quand même le tuer. Ça va limiter les dégâts que je vais pouvoir recevoir sur ma team. Et normalement on devrait tuer le boss assez facilement. Il a quasiment plus de points de vie. Même s'il me tue un des deux héros c'est pas très grave. On va pouvoir tuer lui. Hop. On a réussi le premier combat. Alors. J'ai une petite stratégie. Il me reste encore des ratios. Et normalement si vous regardez la carte en même temps. Vous avez vu qu'il va y avoir une statue à côté. Donc je vais pouvoir utiliser la statue. Et je vais pouvoir interagir pour aller soigner une partie de mes héros. On peut en soigner 4 à la fois. Donc je pense que je vais reprendre Lydia ce qui est plutôt pas mal. Et je vais prendre des héros light. Adin était top. Vivian était top. Et on peut prendre Candy. Du coup je pense que ça va être ma team. On va faire une team avec Lydia ce Candy je pense. Et pourquoi pas Adin Vivian. Et on va essayer d'aller taper le monstre. Alors je pense que ça va être plutôt compliqué le temps que je revienne. Et le temps que je tape. Ça coûte quand même je crois des ratios d'aller affronter les monstres. Donc au moins être devant. Ça coûte 5 de ratio. Malheureusement il ne m'en reste que 4. J'ai fait une petite erreur aussi au tout début. Au tout début j'ai fait un petit détour ici. C'est pas très grave. Du coup c'est dommage. J'ai utilisé la statue pour rien. Parce que du coup demain je pourrais réutiliser tous mes héros. J'ai fait un petit peu une petite erreur. J'aurais dû calculer à l'avance mes déplacements pour affronter les monstres dans l'ordre. Mais c'est pas très grave. Au moins je suis placé pour demain. Demain j'aurai un monstre niveau 2 à taper. J'aurai un boss niveau 3 à taper. Et un autre monstre niveau 4 à taper. Que des personnages d'arc. Du coup ça va bien booster mes héros light. Pour la suite de l'aventure. Comme ça je vais avoir des héros light assez boostés. Alors moi je me suis un petit peu avancé en prenant des héros light. Mais il faut voir aussi avec votre guilde. Si vous êtes beaucoup dessus. S'il y en a qui vont pas prendre plutôt des héros glace, des héros feu, des héros terre par exemple. Donc du coup je vous rappelle. Pour gagner de l'expérience dans un élément. C'est le plus important je pense ici à connaître. Ça va être en fonction de l'élément du groupe. On voit ici que c'est des personnages d'arc. Des monstres d'arc. Du coup ça va booster l'avantage élémentaire. Donc ça va booster vos personnages light. Ici si je tape le loup qui est feu. Ça va booster l'avantage élémentaire. Donc ça va booster vos héros glace. Et si on tape le dragon ici qui est glace. Ça va booster l'avantage élémentaire. Ça va booster vos personnages terre. J'espère que ce guide était plutôt complet pour commencer. L'objectif vraiment c'est de taper des monstres. On a vu qu'on est passé de 300 et quelques. Il me semble je sais plus à combien on était. Et là je suis monté à 400. Parce que j'ai quand même tué un ou deux monstres. Un premier pour gagner de l'expérience au début. Et un deuxième pour commencer à booster mes héros light. C'était Shuriken. Vous voyez que j'ai gardé toutes mes clés. Les rations ça partra assez vite si on doit se déplacer et affronter des monstres. Gardez-les pour l'étage 2. Les coffres sont bien plus intéressants que l'étage 1. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'essaierai de faire des guides un petit peu plus détaillés pour la suite. Là c'était vraiment la découverte du mode de jeu. Et vous donner un petit peu les bases pour progresser. C'est important de jouer tous les jours. Surtout le premier jour. Si vous prenez du retard, vous prenez forcément du retard pour la suite. Et c'est de plus en plus dur de rattraper son retard. J'espère que la vidéo va vous aider. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.